Alors je vais vous présenter les meilleurs paramètres graphismes et manettes pour ma part. Alors dans mode performance vous avez 5 possibilités. Fidélité c'est 4K 30fps. Ensuite c'est fidélité avec le raytracing. Ensuite performance c'est 1440p 60fps. Ensuite équilibré c'est 4K 40fps dynamique. Et ensuite rendement c'est 1080p 120fps. Donc moi ce que je vous conseille si vous êtes en fidélité c'est de vous mettre en performance. Et si vous avez un bon écran vous mettez directement en équilibré vous aurez un meilleur rendu. Après si vous voulez plus de fps vous pouvez prendre le rendement. Ensuite dans calibrage d'image voilà ce que j'ai mis mais ça ça dépend de votre écran. Donc réglez-le à votre sauce. Ensuite là très important moi je vous conseille de désactiver les 5 autres paramètres. Donc limite de fréquence d'image maximale vous le désactivez. Le flou cinétique vous désactivez. Profondeur aberration et grains de film vous désactivez tout. Dans le son j'ai laissé les paramètres de base et j'ai mis juste casque audio parce que j'ai un casque audio. Dans les paramètres manette moi ce que je vous conseille c'est d'augmenter votre sensibilité de la caméra. Moi je l'ai mis à 2 parce que je veux que ce soit rapide. Et sinon pour le reste je vous conseille fortement de mettre à 0 l'accélération de caméra et l'accélération de mire. C'est quelque chose que je n'aime pas dans les jeux. Donc moi je les ai désactivés. Pour le reste vous le faites à votre propre sauce. Et pour finir dans accessibilité vous mettez le flou de bouger à 0 s'il n'y est pas déjà. Et dans l'angle mort de la caméra vous mettez à 0 et la sensibilité du curseur moi je l'ai mis à 1,8. C'est pour que mon curseur bouge plus facilement et plus rapidement. C'est pour que mon curseur bouge plus facilement.